... Bonjour, partons aujourd'hui en balade dans la nature entre Loire et Herdre. Depuis trois ans, le pays d'Ancenis, le pays de Châteaubriand et la communauté de communes Herdre et Gèvre collaborent en effet ensemble à la mise en place d'Animation Nature. Ces sorties se déroulent tout au long de l'année sur leurs territoires respectifs. On bénéficie de sites particulièrement exceptionnels entre la Loire, la Haute-Vallée de l'Herdre, les étangs, les forêts. On a vraiment matière à faire découvrir tout un paysage et puis à faire découvrir la flore et la faune pour les habitants de la Loire-Atlantique d'abord, mais aussi pour les touristes. Ce sont des sorties qui sont organisées, que ce soit en journée ou en soirée, et puis qui réunissent des groupes de 15-20 personnes qui vont donc, avec un animateur, découvrir toutes nos richesses. Quand les gens ont découvert avec un animateur la nature, ils sont à même de pouvoir poursuivre leur découverte à travers tous les sentiers de randonnée qui existent, sentiers pédestres, mais aussi sentiers VTT. On a la chance d'avoir un secteur avec beaucoup de petits patrimoines, une belle nature que je vous invite à découvrir, que ce soit sur les bords de Loire, mais aussi sur les bords de l'Herdre, avec un point d'orgue qui est la rigole alimentaire, que beaucoup ne connaissent pas encore, mais qui est vraiment quelque chose de très particulier pour notre région. 44 animations en nature sont organisées cette année, et chaque sortie est encadrée par un animateur de la Ligue de protection des oiseaux, ou du CPIE Loire-et-Mauge, le centre permanent d'initiatives pour l'environnement. L'idée c'est à chaque fois, toujours en se faisant plaisir, toujours sur un ton détendu, simple, fouiller scientifiquement, quand même avec un contenu important, mais de manière très accessible, c'est de comprendre le paysage dans lequel on est, comment il s'est formé, comment l'homme intervient dessus, quels sont les enjeux qui s'appliquent aujourd'hui, et quelle est la faune et la flore que l'on va y trouver, et ensuite on va approfondir le cas de la faune, le cas de la flore, et on va aller jusqu'à goûter des choses, utiliser, c'est vraiment une approche du milieu complète. Ça s'adresse à un public aussi bien familial, local, puisque le ton est simple, le contenu est vraiment accessible, il n'y a pas de soucis, on a l'habitude de recevoir vraiment tout type de public et tout le monde s'y retrouve, et puis ça peut aussi intéresser les publics spécialisés, les gens qui sont ornithologues, naturalistes, etc., et qui ont envie d'approfondir un milieu, ou qui sont de passage, qui sont en vacances dans les environs, et qui connaissent déjà les choses, les oiseaux, etc., mais qui veulent découvrir un milieu, puisque quand on est naturaliste, même si on connaît d'autres sujets, chaque écosystème est différent, il a son histoire, il a son paysage, il a ses enjeux qui sont différents, etc., donc c'est toujours intéressant à découvrir. Au mois de décembre, une autre sortie très demandée, qu'on ne faisait pas au départ, parce qu'on pensait que le thème était trop simple, et en fait, si le public est vraiment demandeur de ça, et ça se comprend, c'est, en fait, on va profiter de l'hiver, du fait que pendant l'hiver, les oiseaux se rapprochent des maisons, sont beaucoup plus faciles à observer, on profite de l'hiver pour faire vraiment une initiation à la reconnaissance des oiseaux communs. Donc, on va aller dans les parcs des villes, donc, sucés sur herde et en ce nid, et là, il n'y a plus de feuilles dans les arbres, donc tous les petits oiseaux sont très visibles, et c'est vraiment, voilà, pour commencer la découverte des oiseaux, c'est vraiment très appréciable. En quelques heures, on voit une bonne quinzaine d'espèces communes, on a le temps de se familiariser avec elles, et puis, à sucés sur herde, il y a les bords de l'herde, donc on peut aussi un petit peu regarder les oiseaux d'eau et avoir des surprises, parce qu'il y a quand même un milieu exceptionnel, et en ce nid, à côté du parc, il y a la Loire, et là, on a le paysage, déjà, et puis, on a effectivement des oiseaux exceptionnels qui peuvent passer. Et plusieurs sorties sont organisées d'ici la fin de l'année, promenade dans les bois à Saint-Mar-la-Jaille le 3 octobre, arbres et arbustes de nos campagnes à Oudon le 10, ou encore les oiseaux de nos jardins à Ancenis le 5 décembre, un moment à partager en famille. Tous les détails et la brochure sont en téléchargement sur le site internet www.pi-ancenis.com www.pi-ancenis.com